... Mariés dans les années 1960, Jacques Baudouin et Micheline Dax s'installent au Mérévillois, une commune située dans le département de l'Essonne. De leur union naîtra une fille, la comédienne Véronique Baudouin. Cinq ans après le décès de Micheline Dax, Jacques Baudouin s'éteignait à son domicile, dans la Drôme, le vendredi 8 mars 2019. Connu pour être le doyen des chansonniers, il s'était aussi illustré à travers ses casquettes d'acteurs et d'humoristes, notamment avec la table de multiplication et son personnage de cancre, Philibert, qui lui vaudra d'être surnommé ainsi par les habitants du Mérévillois. Né le 26 mars 1921 dans les Hauts-de-Seine, Jacques Baudouin était également un habitué des émissions de télévision, de radio et des plateaux de cinéma. Touche à tout, il avait commencé sa carrière au lendemain de la Seconde Guerre mondiale au sein des Compagnons de la Musique, à l'origine de la création des Compagnons de la Chanson. A partir des années 1950, il a prêté sa voix à de nombreux personnages qui ont bercé l'enfance du public, comme Pollux dans Le Manège Enchanté, 1965 à 1975, qui lui doit son accent anglais indémodable, Lucky Luke ou encore des personnages de Disney tels que Mickey, Donald ou les souris Jacques et Gus dans Cendrillon, 1950. En parallèle, il fait une apparition dans la Grande Vadrouille en 1966. A partir des années 1970, il animait l'émission quotidienne d'Europe 1 avec le sourire 2. Partenaire à la ville et à l'écran dans les années 1960, Jacques Baudouin prêtera aussi sa voix au Grand Yaka, le méchant d'Antitus le Petit Lion. Un projet où il travaille avec son épouse, Micheline Dax, qui interprète Titus et Bérénice. Au-delà de leur collaboration en tant que comédiens, Micheline Dax et Jacques Baudouin étaient aussi adeptes de partenariats musicaux. En 1967, le couple était invité à se produire sur scène pour chanter l'un des titres cultes de West Side Story. Diffusé dans l'émission Le Palmarès des Chansons, leur interprétation de Tonight a su convaincre le public. Pourtant, leur mariage ne tiendra pas puisqu'au début des années 1970, Jacques Baudouin épousera celle qui sera sa deuxième femme, Michèle. Ensemble, ils auront une fille prénommée Marie. De son côté, Micheline Dax ne se remariera pas. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Guillaume Gaffi au Best Image.